Vous avez les trois quarts de l'électorat qui s'appellent l'opinion. Donc il y a une marge. Voilà, vous avez les trois quarts de l'électorat qui font ce qu'on appelle une lecture négociée, suivent les médias et votent pour le Canada. Et j'ai l'impression aujourd'hui, c'est ça que Bleywad a perdu, c'est ça qui peut expliquer pourquoi il est passé de 56% en 2007, et je suis de ceux qui pensent qu'il a gagné en 2007, parce que l'opinion avait dit, il avait commencé, laissons le continuer, il est passé de 56% à 30%. C'est cette bataille de l'opinion au niveau national qu'il a perdu. Comme l'a dit Barka, il y a deux lectures. La première forme de lecture, c'est de dire que 68% des Sénégalais estiment qu'Ablaywad doit prendre sa retraite et écrire sa mémoire. Il y a une autre forme de lecture qui consiste à dire, interroger sur qui doit diriger le pays. Les Sénégalais ont mis Ablaywad en tête au second tour. Maintenant, le deuxième tour, c'est ça ce débat. Est-ce que ça va être confirmation ? Ou bien est-ce que ça va être le 60% ? Avant de parler de deuxième tour, on va de l'autre côté, pour retrouver cette fois-ci docteur, docteur en communication, en sciences politiques. M. Ibrahim Ossal, vous nous entendez ? M. Ibrahim Ossila ? Oui, je vous entends. M. Ibrahim Ossila, si vous nous entendez, vous avez écouté nos deux confrères sur ce plateau. Aujourd'hui, qui serait le faiseur de roi, à votre avis ? Le grand roi, hein ? Peut-on parler de roi ? Ce qu'on peut retenir, c'est que, dans cette élection-là, on a parlé, puis parlé de 35%. 35%, ce n'est pas un score bas. Mais vu les alliances, vu la configuration des forces politiques, puisque le candidat Ouad aura énormément de difficultés à bénéficier les voix des partis de l'opposition, d'autant puisqu'ils se sont dressés pour refuser sa candidature, c'est à partir de cet instant-là qu'on peut dire peut-être qu'au second tour, les dés sont jetés pratiquement, pour ne pas dire que les carottes sont cuites en ce qui le concerne. Tout simplement pour dire qu'au second tour, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui risque de se passer ? Si l'opposition, les partis de l'opposition sont logiques avec eux-mêmes, on devrait assister à un report mécanique et massif des voix. Maintenant, on est en train de voir, est-ce qu'il y a des candidats qui seraient tentés de négocier, voire de fausser le jeu démocratique, en acceptant d'aller, en tout cas, soutenir les candidats Ouad ? Et je pense même que si, aujourd'hui, on risque d'avoir encore le même scénario qu'on avait vu avec Diouf, avec Djiboka, qui est allé le rejoindre. Aujourd'hui, je pense, même si Idriss Hessek ou un quelconque candidat de l'opposition allait retrouver Abdoulaye Ouad, je ne pense pas que ce report de voix profiterait éventuellement au candidat Ouad. Ce qui risque d'arriver au second tour, c'est que Macky Sall est confortablement placé en deuxième position, et à la faveur des reports des voix, que je pense qu'il va être un report totalement mécanique, il va largement peut-être tirer son épingle du jeu en bénéficiant du soutien, d'une part, de Moustapha Ignace, de l'AFP, mais aussi de Ousmane Tanoyer, mais de toutes ces forces politiques-là qui ont contribué aux assistes nationales. Et ce n'est pas anodin de remarquer le premier acte politique qu'il a posé en rendant visite à Amodou Maktanbo, mais aussi en développant un discours de rassemblement et aussi un discours ayant trait à un certain nombre d'engagements qu'il entend prendre dès qu'il sera élu président. Mais M. Silla n'est-il pas en train, peut-être, vous parliez de Macky Sall qui invite le M23 à le soutenir, n'est-il pas en train de forcer un peu la main ? Non, il ne force pas la main. Je pense que c'est dans l'ordre logique et naturel de la politique tout court. Quand on fait de la politique, il arrive un moment, surtout dans ces moments d'entre-deux tours, il est quelquefois important de tendre la main à ses anciens adversaires, à ses anciens concurrents. Il y avait d'une part l'opposition et de l'autre le pouvoir. Il était dans une logique d'opposition en quittant le PDC et en se lançant en campagne. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de forces politiques qui sont aujourd'hui réunies autour de Beno Sigle Sénégal, mais aussi il y a une certaine dynamique qui l'a enclenchée depuis quelques années pour essayer de conquérir le pouvoir. Il a suivi sa feuille de route. Ce que l'opposition, ou une france de l'opposition, lui repose aujourd'hui, puisqu'il a profité du fait qu'Abdoulaye Ouad était la cible parfaite, voire l'unique cible qu'il fallait, en fait, destutuer, voir. Et donc, à partir de cette tension, je pense que c'est parti de l'opposition, on a développé ce qu'on peut appeler un tir groupé sur Abdoulaye Ouad, en oubliant quelque part Makissal qui a pu dérouler sa feuille de route et faire campagne. Ce que un certain nombre d'acteurs de l'opposition n'avaient pas apprécié en son temps, mais aujourd'hui, tout concours à laisser penser qu'il n'y aura pas d'accord, je pense, il n'y aura pas de deal politique, mais il y aura un certain nombre, peut-être, de principes que les gens vont rappeler. Ils ne vont pas chercher à le gêner, je pense, fondamentalement. Et à partir de là, je pense qu'il a toutes les chances aujourd'hui, si le jeu démocratique est respecté, de pouvoir bénéficier d'un report massif de ces voix-là. Voilà, M. Silla, tout à l'heure, pour en revenir donc à cette campagne électorale, Abdoulaye Ouad a mené une campagne, Barka, ainsi qu'un Makissal, mais pour ces chiffres-là, qu'est-ce qui a expliqué cette défaite de Ouad ? Je pense, Ndaï Fatou, qu'on peut raisonnablement faire une lecture très simple, voire même simpliste, de cette chute vertigineuse du candidat Ouad. Et je pense que la première cause explicative, c'est l'usure du pouvoir qui peut frapper n'importe quel pouvoir en place au bout de 10 ans. Et pour le cas de Ouad, on est à 12 ans. Avec le meilleur bilan, avec le meilleur travail possible, et je sais que le bilan de Ouad est très, très contrasté, l'usure du pouvoir n'est pas la meilleure posture pour aller à une élection. Il y a une deuxième chose qui n'est pas l'une des moindres dans les causes explicatives de cette chute libre du PDS. C'est en fait la déstructuration volontaire de l'appareil, de la machine de guerre électorale du PDS par le président Ouad. Les premiers coups qui ont été portés au PDS l'ont été en fait fait inexplicablement et de manière très déraisonnable par le patron du PDS, Abdelouade lui-même. En quoi faisant ? En essayant de greffer à cette redoutable machine de guerre qui s'appelait donc le PDS, un surgeon qui s'appelle Génération du concret et qui a été un flop magistral dans l'histoire politique du pays. En tout cas, c'est un slogan qu'on n'a pas entendu durant toute la campagne. Ils ont dû comprendre, hein ? Évidemment, ce slogan, bon, il a eu la durée de vue qu'il a eue. En tout cas, la greffe qui consistait à remplacer le PDS, sans le dire, par un autre parti, un mouvement, enfin, qui était un objet politique non identifié dans le paysage politique qui s'appelait la Génération du concret, a été pour beaucoup, pour beaucoup, dans la déstructuration de cette redoutable machine qu'était le PDS. Une chose en entraînant l'autre, ça a semé le doute et la pagaille au sein du PDS. Plus la transhumance à outrance opérée par le parti au pouvoir, qui a consisté à greffer des éléments du PS. On a assisté à une sorte pendant ces 12 ans de part-walk, avec d'une part le socle des PDS historiques, regroupés autour d'Abdoulaye Fahy, de Smangom, des Calots Bleus, c'est-à-dire, c'est les manifestants de Ngaritali, ceux qui ont respiré l'odeur des lacrymogènes, qui ont fait la prison, les papes Samboumboub et autres. Autour de ce noyau dur du PDS, les combattants historiques du PDS, est venu se greffer des ralliés de la 25e heure, dont la plupart étaient des barons socialistes. Ce recyclage, s'il a pu être un coup porté au PS dans un premier temps et après à l'AFP, si ça a été un coup que certains ont pu qualifier de génial de la part du président Ward, qui consistait à affaiblir ses deux principaux concurrents à l'époque, le PS et l'AFP, s'est révélé un désastre. Aujourd'hui, ça manque de crédibilité, peut-être. C'était plus un calcul tacticien de la part du président de la République, qui est un bon tacticien. On dit que les tacticiens, on les attend toujours là où on ne pense pas. Le président Ward est un bon tacticien, mais c'est un piètre stratège. La différence entre un tacticien et un stratège, c'est que le tacticien, il joue au coup par coup. Il bénéficie d'un résultat immédiat, mais sur le long terme, c'est une greffe qu'il n'a jamais pu prendre. Je pense que fondamentalement, la machine de guerre du PDS s'est grippée et les purges incessantes, quand un parti au pouvoir, au bout de deux ans, se paie le luxe de perdre successivement deux anciens premiers ministres. Et pas des moindres. Le départ d'Idriss Hasek a beaucoup affaibli le PDS. C'était un des lieutenants. On peut avoir toutes les réserves ou avoir toutes sortes d'opinions sur Idriss Hasek, mais nul ne doute que c'est une formidable bête politique qui aurait pu beaucoup aider le PDS à se maintenir au pouvoir pendant longtemps. Il a peut-être commis des erreurs dans son parcours, mais c'est un homme politique redoutable en termes d'efficacité politique. Le PDS le perd. Le PDS fait la chasse aux sorcières à Makissal, qui a été un très grand directeur de campagne. Et moi, je pense même que l'un des succès de Makissal d'aujourd'hui, ça n'a pas été bien analysé, réside dans le fait que, parce que les gens oublient l'histoire bégée, il a été un très bon chef de guerre pour Abdoulayeouad en 2007. Il était en son directeur de campagne. Donc, ce qui veut dire que là, en fait, la carrière politique de Makissal, la campagne de Makissal, a commencé depuis 2007, depuis qu'il est directeur de cabinet. Parce que c'est quelqu'un qui a... Quand on est directeur de campagne, ça veut dire qu'on est allé au contact des populations, qu'on connaît les bassins d'électeurs potentiels. Et aussi, Makissal, qui semble décidément être né sous une bonne étoile, a été ministre de l'Intérieur. On n'est pas occupant de la place Washington pour rien. Quand on est ministre de l'Intérieur, on a des renseignements généraux. On connaît le pays en profondeur. Et si on perd ce directeur de campagne et qu'on le banalise, plus la perte d'Idriss Asek, le PDS n'a plus jamais eu un numéro 2 qui aurait pu être le chef de guerre sur le terrain. Suleymane Denendjaï, on ne lui a pas donné cette possibilité. Parce qu'il était tenu à distance et regardé avec beaucoup, beaucoup de réserve. Parce que lui aussi, il avait peur de subir ce triste sort des numéros 2 du PDS depuis l'histoire de Farah Ndiaye, de Serine Diop, de Boubacar Sal, de Jean-Paul Diaz, de Ousmane Gomme, qui est une sorte de malédiction. Ce qui fait que si aujourd'hui, Abdoulaye Wad perd le pouvoir, ça veut dire que voilà un homme qui avait une formidable occasion de rester dans l'histoire avec un parti qui, quoi que l'on dise, a durablement marqué l'histoire du Sénégal, mais qui risque aujourd'hui, après même, de disparaître de la scène politique. On va vous couper un peu pour aussi poser des questions à nos invités. Il l'a dit, Makissal est aux prises avec quelqu'un qu'il connaît politiquement bien, qui est Abdoulaye Wad. Alors, Makissal est en train également de courtiser le M23, mais un M23, il y aura, est-ce qu'il est en bloc, ce M23, ou certainement, au syndicat, il y aura certains politiques qui vont se dédire, qui vont en tout cas jouer un peu sur les deux faces ? Je pense que le M23 ne posera pas de problème, parce que pour des procédures de cohérence, le M23 était né autour de l'idée que Wad ne peut pas être candidat. La candidature illégale et l'anticonstitutionnelle, je ne vois pas aujourd'hui un membre du M23 dire que oui, et puis finalement, après l'effraction, dans l'entre-deux-tours, la candidate de Wad est légale, des trucs comme ça. Je pense que le soutien du M23 lui est acquis, et je pense que même au-delà du soutien du M23, vous allez voir d'autres associations et d'autres parties venir le rejoindre. Et je pense que c'est pourquoi je vais beaucoup nuancer un peu les propos de Barca. Je pense que Wad a été un grand stratège. Dans l'histoire du Sénégal, probablement, je dirais, c'est le plus grand stratège. Il a été, quand il a créé son parti de contribution, qu'il a transformé en parti d'opposition, à l'époque, il y avait Bokas Haïda Mindada, il dit, je peux faire une opposition légale, et en permettant de montrer l'exception sénégalaise. Wad a été un grand stratège. Pour prendre le pouvoir, il s'est dit, en 2000, je m'allie à la gauche. Pour gagner en 2000, il a été un grand stratège. Je vais dire que ce qui arrive, et je pense que c'est la théorie des longs cycles, ça veut dire que les Sénégalais ont décidé que Wad a atteint sa finalité historique. Ce que les gens retiennent dans l'histoire du Sénégal, de Wad, c'est qu'il a permis de desserrer le système socialiste qu'il a cassé, pour donner des libertés publiques, des libertés de médias. Et l'histoire retiendra aussi que Wad a posé le premier jalon de l'émergence du Sénégal en posant les infrastructures. Comme je disais, les deux tiers du Sénégal ont estimé que, vu son âge, il avait déjà assez fait et qu'il méritait une retraite. Donc voilà. Mais face à cette décadence, quelles sont les chances, même minimes de Wad ? Non, mais c'est la théorie des longs cycles. Je pense que le cycle historique va se fermer, quoi qu'il fasse. Parce que c'est intéressant d'analyser la fin du PS, et un peu ce que j'appellerais moi la fin du PDS. Qu'est-ce qui est arrivé au PS en 1996 ? C'est avec la refondation. C'est quand il y a eu la déconnexion entre le patron du parti Abdou Diouf et la direction du parti. Qu'est-ce qui est arrivé au PDS ? C'est cette déconnexion entre le patron du parti, le PDS, et la génération du concret. Voilà. C'est parce que Guy Bocca, en 1998, a contesté la refondation qu'on a commencé à avoir les premières six-siparités du parti. Guy Bocca est parti, il a pris 13%. Ensuite, Moustapha Niaf est parti, il a pris 17%. Ce qui fait que Diouf... 11%. 11%, 11%. Ce qui fait que les dissidents du PS avaient eu à eux deux, à la présidentielle de 2020%. Aujourd'hui, c'est la même chose qui arrive. Avec la génération du concret, Idrissak est parti, il a eu 10% cette fois-ci. Makissal a pris 24%. Donc c'est ça un peu, c'est un peu les mêmes dynamiques. Quand un pouvoir arrive à sa fin, vous avez des six-siparités, des divisions, et que parallèlement, vous avez une opposition qui s'unit. À l'époque, c'était la coalition pour l'alternance, et pour Ouad, c'était un peu le phare. Pour moi, ce sont un peu les causes. Mais je parlais tantôt de Faiseur de Roi, tout à l'heure. Qui pourrait être ce candidat-là ? Le Faiseur de Roi, à mon avis, en 2000, comme l'a tout à l'heure dit Barca ou Silla, il n'y a plus de bétail politique au Sénégal. Actuellement ? Il n'y a plus de bétail politique. En 2000, Djiboka l'a expérimenté, a fait des points, quand il a relié, les gens ne l'ont pas suivi. Et ce qui, pour moi, l'une des grandes leçons de ce scrutin, et les hommes politiques devraient réfléchir sur ça, c'est le grand écart qu'il y a entre la maturité du citoyen sénégalais et, à mon avis, l'infantiline de la classe politique. Les démocraties sont violentes, mais elles sont violentes dans les urnes. Quand on a commencé à parler de projets monarchiques, génération du concret, c'était un débat national, les électeurs sénégalais ont changement attendu les élections de 2009, les locales de 2009, pour dire fermement à Ouad, on ne veut pas de ce projet monarchique. L'histoire de la candidature de Ouad, la contestation du côté de Ouad, depuis deux ans, le pays est pris en hôtel autour de la candidature de Ouad. Les Sénégalais ont attendu sagement le rendez-vous du premier tour pour à 60% dire à Ouad, on n'est pas d'accord avec un troisième mandat parce que nous avons estimé que vous en avez déjà trop fait, vous avez permis de desserrer le système, donnant des libertés publiques, vous nous avez permis d'avoir l'alternance démocratique et vous avez fait des rouges. À votre âge, il est beaucoup plus sage, 60% des Sénégalais le prend, à votre âge, il est plus sage de se retirer et d'écrire vos mémoires. Ok. Yorou, avant d'approfondir cela en projection du second tour, de l'autre côté, une autre lecture, cette fois-ci, vous savez, c'est une lecture politique basée sur des chiffres scientifiques. Monsieur Silla, nous avons vu que Ablayouad a perdu Dakar. On voit également qu'Idi gagne toujours Thiès. Pourquoi il reste maître de Thiès ? Parce que fondamentalement, je pense qu'Idi a sa base à Thiès pour des raisons que tout le monde sait, pour avoir marqué son territoire par ces routes-là, ces chantiers de Thiès, tout cela. Donc, il est extrêmement difficile qu'on puisse le déboulonner à Thiès. Ça, c'est une évidence. Ouad a perdu à Dakar parce qu'on sait que les villes sont rebelles. Souvent, dans les capitales, les zones urbaines, il est extrêmement difficile pour le pouvoir, avec la jeunesse, avec un certain développement, tout ça, de gagner ses élections dans les villes. Ce qui fait qu'à contrario, on peut gagner, le pouvoir peut gagner dans les campagnes. D'autant plus qu'il y a une proximité et une possibilité de contrôle des électeurs. En raison des leaders d'opinion qui sont là, en raison des marabouts qui sont là, en raison des confrères qui sont là, et qui peuvent surveiller les citoyens qui peuvent les inciter à voter pour tel ou tel candidat. Surtout si l'argent aussi, le nerf de la guerre, rentre en jeu. Les Sénégalais, moi, ce que je tire de tout cela, c'est que les Sénégalais ne sont pas aussi fatalistes qu'on aurait pu le croire. Pendant longtemps, les gens ont dit que, oui, Abdelawad est là, Dieu l'a voulu, attendons que Dieu décide peut-être de son départ. Finalement, on se rend compte que les Sénégalais ne sont pas aussi fatalistes que cela et choisissent leur destin. Je ne pense pas qu'Ablaywad, qu'il y ait... Effectivement, il y a la théorie des fins de cycle, tout cela. Mais je pense que si l'opposition n'avait pas fait le travail nécessaire depuis un certain nombre d'années, Abdelawad serait encore resté. D'autant puisqu'il avait l'ambition de rester au moins avec le PDS jusqu'à 50 ans au pouvoir. Je pense que l'opposition, avec Macky Sall, mais aussi avec Benno Sigil Sénégal, les assises nationales, les nouveaux mouvements sociaux, Yanamar, Walou, tous ces mouvements sociaux-là, tous ces partis-là se sont battus, sont entrés sur le terrain et ont livré bataille. Ils ont choisi d'en découdre et de coudre les liens sociaux en essayant d'avoir des relais qui sont susceptibles de véhiculer leurs projets, mais aussi en cherchant à avoir des appareils tout au niveau du Sénégal. Sans ce travail en profondeur, initié depuis un certain nombre d'années, je ne pense pas qu'Ablaywad aurait perdu cette élection. Je pense qu'il dispose d'énormément de moyens pour chercher encore, pour rester au pouvoir. Mais sauf qu'entre deux, il y a Macky Saleh qui est sorti, il y a Chartillade Gadiou qui est sorti, il y a les assises nationales qui se sont tenues, il y a les nouveaux mouvements sociaux qui se sont affirmés, et il y a les radiotélévisions qui se sont développés. Et tous ces facteurs, tous ces éléments ont pu contribuer, en tout cas, à un peu plus discréditer et à amoindrir son poids politique. Oui, mais M. Silla, en tant que docteur en sciences politiques, quelles seraient les marges de manœuvre de WAD ? Aujourd'hui, WAD va essayer de piocher, certainement dans le M23, éventuellement, pour essayer d'avoir des soutiens. Mais je pense au contraire. Je pense qu'il y a un risque. Beaucoup de gens appréhendent le risque de voir un Abdoulaye Wad aller cueillir des voix dans l'opposition. Moi, je pense plutôt le contraire. Je pense que ce qui pourrait se passer, comme on le voit partout au Sénégal, c'est que Macky Saleh pourrait, l'inverse, c'est-à-dire que Macky Saleh aujourd'hui pourrait avoir des soutiens venant du pouvoir, venant de la base d'Abdoulaye Wad. Il y a des gens qui vont sentir certainement que le vent est en train de tourner et que peut-être qu'ils vont, pas la transhumance politique totalement, mais je pense qu'ils vont pouvoir se retrouver chez Macky Saleh, quelqu'un qui pourrait encore incarner le parti libéral. Il ne faut pas oublier que Abdoulaye Wad était avec Macky Saleh, avec ses fils, avec Macky Saleh, avec, comment dire encore, Chertian Gadioh, avec un certain nombre de ses fils. Et donc, aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnes qui pourraient, encore une fois, se retrouver avec ce Abdoulaye Wad làh. Alors, merci M. Cécila. On voit de toute façon actuellement un mort d'un indécis, Idrissa Seck qui garde pour l'instant le mutisme. Qu'est-ce qu'on peut projeter ? Mais il y a plusieurs scénarii possibles, mais Mordien, c'est anecdotique. Mordien, c'est ce qu'on appelle en sciences politiques une candidature de témoignage. C'était pour amuser la galerie. Ce n'est pas pour être méchant avec lui. Oui, absolument. Mordien s'est lancé à deux semaines ou à moins d'un mois de la présidentielle. Mordien, du Mordien, c'est le grain de sel nécessaire qui revient presque sur l'échiquier parce qu'il faut de tout pour faire un monde et surtout une campagne politique. Mais je m'arrêterai plus sérieusement sur le cas d'Idrissa Seck. Idrissa Seck est dans un dilemme cornélien. Il est lié par sa parole parce qu'il a mené un combat acharné contre la candidature du président de la République. On voit mal Idrissa Seck se dédire une fois de plus pour aller apporter un soutien à Abdullabat. Ce serait très dangereux pour lui pour plusieurs raisons. Il faut se rappeler que c'était lui le fameux théoricien de la tortueosité en politique qui visait Djiboka. Il avait vertement reproché à Djiboka d'être tortueux. Or, aujourd'hui, s'il prenait l'envie à Idriss Hasek, par calcul politique, d'aller retourner avec armes et bagages à la maison du père, ce serait plus que de la tortueosité, ce serait un suicide politique. Et un suicide qui serait très, très risqué pour Réoumi, parce que je ne suis pas sûr que les principaux lieutenants d'Idriss Hasek, qui ont déjà beaucoup, beaucoup de reproches intramuros à lui faire par rapport à la stratégie adoptée entre la place de l'obélisque et la place de l'indépendance par rapport au choix de l'NSN comme directrice de campagne et de certains technocrates, est-ce que c'est la base historique de Réoumi qui avait déjà beaucoup perdu en termes de Straponté, je veux parler du maire Walifal, de Umar Sarr et de Pape Diouf notamment, est-ce qu'il serait prêt une fois de plus à suivre Idriss Hasek, à ce qu'il s'apparaterait à un coup de poker ? Idriss Hasek, je pense, est un homme remarquablement intelligent. Il me semble difficile, difficile de le voir encore tourner kazakh, parce qu'en fait, une des causes de sa disgrâce politique, qui ont fait que son score a diminué spectaculairement de moitié entre 2007 et l'élection de 2012. C'est justement cette incapacité à inscrire son action politique dans la cohérence et dans la durée. Les vailles et viennes incessantes entre le palais et l'hôtel Saint-Diapes lui ont posé beaucoup de soucis. Absolument, et malheureusement, le temps qui nous était imparti, nous l'avons largement épuisé, mais Yorodia, peut-être terminer avec vous avant de présenter ce livre. Yorodia, il y a cette spirale du silence dans l'électorat. Comment Maki pourrait faire pour justement décrocher cette spirale ? Mais je pense qu'au-delà des alliances, le dernier mot... En une minute. Oui, oui, on va essayer de le faire. Ce sont les Sénégalais qui vont le faire. Je voudrais juste dire en une minute, pour rappeler que depuis 2009, Ablai Ouad sait qu'il ne passerait pas au premier. Tout ça permet de rappeler pourquoi Ablai Ouad avait fait voter une loi, pour montrer qu'il est stratège, le 23 juin, pour dire que le président peut être élu avec 25%. Juste sur les chiffres, quand on voit les chiffres, pour moi c'est le plus important dans les chiffres, les collègues de l'UGBI viennent de montrer qu'il n'y a pas de vote ethnique, parce que quand on voit les chiffres, on voit que Ouad a fait ses meilleurs scores à Seydoux, à Kolda, qui est dans le pays Pôle et dans le pays Mandeng, ce qui condamne définitivement le faux débat, à mon avis, sur le vote ethnique. Voilà, merci Yoradja, merci à vous Barkaba, je rappelle, qui est le directeur de l'information, mais ici, chercheur en sciences politiques, notre confrère Yorodia, qui est journaliste, analyste politique. De l'autre côté, nous avons M. Ibrahim Osila, qui est docteur en sciences politiques, enseignant à l'ICAD, et à côté de lui, vous le voyez bien, à l'ICAD, à l'UGB plutôt, autant pour moi, mais également M. Meysambay, qui vous a tantôt, au départ, présenté ce tableau très descriptif des chiffres, qui parle d'eux-mêmes. Donc, Meysambay, qui est également à l'UGB, et qui est enseignant, chercheur à l'université Gaston-Berger. Donc, très rapidement, avec mes amis de la régie, nous allons présenter ce livre de M. Ibrahim Osila, justement. C'est pour en profiter, hein, c'est communiqué en politique. Excellent livre, hein ? Donc, c'est préfacé par Maktar Sila, un de nos confrères, et il parle de l'art de découdre et d'en découdre, voilà. Donc, vous pouvez vous le procurer, je pense, dans toutes les librairies. Merci à vous qui avez vu ce débat. Les débats continuent sur la télévision Futur Média d'entre-deux-tours jusqu'au prochain scrutin présidentiel du second tour. Merci à vous.